Je suis arrivé à Amiens il y a trois mois à peine. Donc, pour être tout à fait franc, je ne vous connais pas, pas très bien. J'ai lu quelques trucs sur vous pour préparer l'entretien, mais je ne vous connais pas de manière exhaustive. En 2014, vous avez été élu personnalité de l'année. Et moi, je voulais savoir ce que vous avez fait depuis 2014, en fait. Donc, on va revenir sur votre parcours. Depuis que vous avez été élu personnalité de l'année, en 2014, par le courrier Picard. Ça ne vous embête pas si j'enregistre ? Ok. Super. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a poussé à vous présenter à l'élection municipale de 2014 ? On a fait ça quand la mairie a décidé de fermer l'accueil froid. L'accueil froid ? C'est un lieu que j'ai créé avec des amis. On avait envie d'un endroit pour jouer ensemble, pour se retrouver, bord des coups. L'accueil froid, c'était rien pour Amiens. Mais pour nous, c'était tout. La salle a fermé, et vous avez décidé de vous lancer dans cette élection ? On a eu l'idée un soir, deux mois avant les municipales, et on a fondé le Parti sensible. Sensible, c'est un jeu de mots avec sensible. Il faut vraiment être très attaché à sa ville pour se présenter à une élection électorale. Amiens, c'est quoi pour vous ? C'est un peu comme Détroit, je trouve. Même si je n'ai jamais mis les pieds à Détroit. C'est un peu de mots.